Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ça va pour tous. Aujourd'hui nous allons voir la façon numéro 5 qui portera sur la balise Link. Les limans Link représentent une méta-information qui exprime des relations entre documents. La balise Link a différents attributs que nous allons voir dans les exemples ci-dessous. Alors comme je disais, on a des attributs comme rel qui voudra dire type de relation. On a l'attribut type mime. Alors mime si vous voulez, je vous montrerai un site internet mais si je résume c'est simplement l'insertion de documents dans votre page web. Ça peut aller au javascript, au css, à une image, à du son, à de l'audio, vidéo, enfin tout ce que vous voulez. Ne vous inquiétez pas, je vous montrerai un site web par rapport à ça afin que vous puissiez plus en apprendre sur ce sujet. Ensuite vous avez l'attribut href. Href c'est tout simplement l'adresse que vous mettrez. Par exemple ça peut être l'href au niveau d'une balise A avec href et l'URL qui vous intéresse. Et pour finir vous avez la size. Alors la size, vous verrez c'est que dans notre exemple, on verra que deux exemples de links. Le premier qui permet de lier une page css et le deuxième qui permettra de greffer une petite image au niveau de votre adresse web. Vous allez voir de suite de quoi je parle. Donc pour la balise link, nous avons comme je disais la meta, donc la balise link pardon, qui va permettre de lier une page css. Donc vous voyez ici on a rel qui va dire le style de page que l'on veut, donc style sheet ça va faire compte c'est votre page. Le type, le type ça va être text css, donc on veut lier une page css. Et ici href ça sera, on veut lier la page css qui s'appellera style.css. Et ici vous avez un exemple, donc sur votre droite, vous avez un exemple qui vous montre comment peut être défini une page css avec différents attributs ou différentes options. Mais vous inquiétez pas, tout ça on verra ça, le code css on le verra en long, en large et en travers. Ensuite pour la deuxième utilisation de link, ici vous voyez j'ai fait une relation, dans rel, c'est-à-dire relation, c'est une icône cette fois-ci. Donc comme vous pouvez voir en dessous, vous avez par exemple un navigateur safari, vous voyez il y a une espèce de petit roller. Donc ça c'est sur ma page savoir pour tous. Et quand vous allez dans le module loisir, vous trouvez ce roller pour tous, vous aurez cette icône là, mais ça peut être pour n'importe qui. Moi je l'ai fait, mais prenons le cas par exemple de frtuto.com, vous voyez il a son petit logo. Et en fin de compte cette balise link rel icône avec la référence, donc cette fois-ci ce sera votre image. Vous allez voir dans l'exemple que je vais vous montrer en temps réel avec à la fois l'éditeur sur blind test et le navigateur opéra. Je vais vous montrer en direct et aussi dans le code source que je vous donnerai, bien évidemment comme d'habitude, vous pourrez avoir votre petite icône que vous pourrez modifier à votre convenance. Donc comme je vous disais, ici le type, on retrouve le type mime et vous voyez ici on a image gif et la size. Dans le cas d'un gif, il faut faire une image qui sera de 32 pixels par 32 pixels. Cependant, vous pouvez mettre aussi ce qu'on appelle des images SVG. Vous verrez dans l'exemple au niveau de ce blind test, je vous ai mis un petit exemple. Qu'on ne pourra pas mettre en pratique, mais au moins vous aurez déjà l'exemple. Voilà, sans plus attendre, voyons cela dans l'éditeur web. Nous voici donc sur l'éditeur sur blind test. Vous avez deux manières d'utiliser la balise link, sachant qu'il y en a plein d'autres bien évidemment, mais moi c'est ces deux-là qui m'intéressent. Donc comme je vous disais, ici on a bien lié une page CSS. Vous pouvez le retrouver ici, vous voyez, dans style CSS. Et ici, on a bien lié un icône qui s'appelle dans le dossier img-langue-terre.gif. Et vous le retrouvez, vous voyez ici, dans notre fichier en local. Mais vous le retrouvez aussi sur le site Langue pour tous. Et petit retour aussi, ou petite remarque. Vous retrouvez ici tout le code que j'aurais tapé, au niveau à la fois du HTML, du CSS. Pour l'instant, il n'y en a pas, ça ne serait tardé. Ne vous inquiétez pas. Voilà, c'était pour la petite information. Donc maintenant, je vais vous parler du mime. Rappelez-vous, ce que je vous disais, c'est qu'on peut insérer du JavaScript, du CSS, des images, et ainsi de suite. Ici, vous avez une petite explication qui vous dit que depuis 1991, c'est l'entreprise Bell Communication qui a voulu pouvoir insérer des informations dans son email. Et voilà pourquoi ils ont mis ça en place. Je vous laisserai lire. Comme je vous disais souvent, je vous apporte à la fois la connaissance sur le code, mais aussi tant qu'à faire sur la culture. Vous avez trois autres sites intéressants. Vous avez celui-ci qui s'appelle w3school.com. Alors là, c'est un site, je ferai souvent référence parce que, malgré que celui-ci est en anglais, il vous apporte beaucoup d'informations. Ensuite, vous avez ce site-là qui est pas mal aussi, qui vous permet d'avoir des informations supplémentaires ou complémentaires sur la balise link. Et pour finir, j'ai trouvé que celui-ci va pouvoir vous aider. Je pense qu'avec ces quatre sites internet, vous aurez de quoi faire. Voilà, écoutez, c'est fini pour cette leçon. La prochaine leçon portera sur les balises. Donc, ça sera simplement un petit récapitulatif des balises standard. Parce que pour ceux qui n'ont pas suivi mes vidéos sur le HTML4, je préfère faire un petit tour d'horizon afin qu'on reparte sur les mêmes bases. Donc, n'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.